Son talent est confirmé dans le nouveau film d'Anne Fontaine, Blanche comme neige, qui est en salle depuis mercredi. Lou Delage y incarne un personnage féminin qui s'émancipe et aborde sans tabou la sensualité. C'est elle qui, comme dans le conte de Grimm, va éveiller l'émoi de cet homme de son village. Lou Delage, qui tient le rôle principal, a pour partenaire Isabelle Huppert et Charles Berling dans cette comédie originale. Alexandra Rau a rencontré la comédienne. Je m'appelle Lou Delage, je suis née à Bordeaux et je suis comédienne. On est là pour présenter Blanche comme neige, le prochain film d'Anne Fontaine, qui est une réadaptation très libre de Blanche neige. Tu es comme ma fille. Tu es jeune. Tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Avant, je ne savais même pas que j'avais des désirs. Mais maintenant, j'ai envie de les vivre. C'est mal. Ça parle d'une femme qui est absolument connectée à elle-même et libre avec ça et qui ne dépend de personne pour aller vers la vie à laquelle elle aspire. Donc, ça parle de cette espèce de liberté féminine folle mais sans jamais dégrader les hommes. La mère me raconte qu'en sortant d'une pièce de théâtre quand j'étais enfant, je lui ai dit je veux faire ça quand je serai grande et que je n'ai jamais lâché. Donc, je suis venue à Paris faire une école de théâtre pensant faire du théâtre. J'ai été dans une agence de pub en leur demandant une pub qui ne se voit pas parce que j'avais besoin d'argent mais je ne voulais pas faire de la pub. Et je suis tombée en face de quelqu'un qui m'a dit viens, je te présente dans une agence d'acteurs parce que tu n'as rien à faire là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des castings, à découvrir le cinéma. C'est une Juliette Binoche Isabelle, le père avec qui je viens de travailler Mélanie, Laurent c'est des femmes qui sont très différentes toutes les trois mais c'est des femmes qui sont extrêmement libres et qui osent aller dans les choses comme elles l'entendent et comme elles le désirent, justement. Là, ce sera du théâtre. Là, je pars avec une fille qui s'appelle Sarah Lorca qui a écrit une pièce qui s'appelle La Terre se Révolte qui se jouera à l'AMC 93 l'année prochaine. Voilà. Et le cinéma, tout est encore trop flou pour que je m'avance. Je m'angoisse beaucoup trop pour y penser. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, ce métier est tellement... On ne sait pas trop de quoi il serait fait demain. Donc, je me dis, profitons déjà de maintenant parce qu'on ne sait pas.